Souvent, les mariages royaux étaient la conséquence de relations politiques visant à consolider une alliance entre nations ou à proposer une trêve. Un mariage royal se faisait rarement sur la base des sentiments du couple. Parfois, les mariés ne se connaissaient que le jour du mariage, et dans de nombreux cas, ils réussissaient à entretenir au fil des ans un respect mutuel, une passion et un amour jusqu'à la mort. Cependant, certains vrais mariages n'ont pas fonctionné. La haine entre les parties se fit sentir dès le début et ne cessa de croître. Sachant cela, cette liste comporte cinq mariages royaux qui se sont mal terminés. Le mariage de Georges IV, l'oncle de la reine Victoria, avec son épouse Caroline de Brunswick, fut misérable dès le départ. En 1795, Georges doit rembourser des dettes de plusieurs milliers de dollars. Son père, le roi Georges III, ne lui donnait pas d'argent et les usuriers commençaient à faire pression sur lui. Une décision fut prise. Georges IV épouserait sa cousine Caroline. Ce que les deux pensaient l'un de l'autre n'avait aucune importance. Ils devaient se marier pour que Georges puisse recevoir l'argent de la dot. Dès le premier instant où Georges et Caroline se rencontrèrent, la haine fut latente. En fait, Georges déclara « Je ne suis pas bien, apporte-moi un verre de brandy ». Et ce n'était que le début de l'un des pires mariages royaux de l'histoire. Georges et Caroline ne pouvaient pas se supporter, et ce, jusqu'au jour de sa mort. Et aucun des deux n'avait honte d'admettre ce malaise. En fait, pendant la cérémonie de mariage, les deux furent honnêtes et déclarèrent qu'ils ne voulaient pas se marier. Georges était ivre lorsque la cérémonie commença. Il était tellement ivre qu'il fallut le retenir pendant l'événement. Et il aurait même pleuré pendant les vœux. Le prince régent, qui deviendra Georges IV, était d'une intelligence affable et moyenne. À 50 ans, il était fini. Il souffrait de la goutte et prenait de fortes doses d'opium pour soulager la douleur de ses jambes. Sa relation avec sa femme, la princesse Caroline, était méchante et brutale. Lorsqu'il devint roi, il interdit même à sa femme d'assister à la cérémonie de son couronnement en 1821. La porte lui fut claquée au nez lorsqu'elle arriva à l'abbaye de Westminster, embellie de la tête aux pieds. Trois semaines plus tard, elle décédait. La cause est inconnue. Mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles le roi l'aurait empoisonné. Marguerite de Valois, élevée dans la religion catholique, était une princesse de France, fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. Elle épousa le roi protestant Henri de Navarre le 18 août 1572. Cela se passa pendant les jours les plus sombres de la réforme, pendant les guerres de religion. De nombreuses personnes des deux côtés étaient fermement opposées à ce mariage. En fait, l'événement divisa littéralement Paris. Mais de nombreux catholiques ne voyaient pas ce mariage comme quelque chose de totalement négatif, car des milliers de protestants se réprésent le jour du mariage. C'était une opportunité. L'union des deux n'était pas prometteuse. En dehors des différences religieuses, Henri n'est ni beau ni soigné. Ses origines étaient rustiques et ascétiques. Alors que Margaret avait été élevée dans le luxe et dans la sophistication, ses parfums, parures et cosmétiques déplaisaient à Henri. La reine Catherine de Médicis profita également du mariage pour éliminer certains protestants. Quelques jours après le mariage, de nombreux catholiques furent envoyés pour affronter les protestants qui se trouvaient encore dans la région en raison de la cérémonie publique. À la fin de cette opération, environ 3000 personnes avaient été assassinées. Il s'agit de l'un des pires massacres de l'histoire de France, connu sous le nom de Massacre de la Saint-Barthélemy. Après cet événement tragique, le couple se revit rarement. Henri devint un prisonnier et Marguerite n'était rien de plus qu'un pion politique. Henri se libéra et se rendit en Navarre. Le couple ne vécut jamais ensemble. Les disputes et les trahisons étaient constantes. Les années passèrent et, sans héritier, Henri de Navarre comprit que le temps de la séparation était venu. Leur mariage fut annulé en 1599 alors qu'Henri de Navarre était déjà roi de France. Néanmoins, Marguerite géra la situation avec brio. En échange d'un divorce, elle reçut ses anciennes possessions et le droit de conserver le titre de reine. Louis XIII de France et l'infante espagnole Anne d'Autriche ont eu un mariage malheureux, rempli d'accusations et de méfiances. Le mariage eut lieu le 21 novembre 1615 alors que tous deux n'avaient que 15 ans. Ce mariage fut organisé par Marie de Médicis, reine-mère de France et régente de Louis XIII. Louis ne sembla pas prêt à assumer une telle responsabilité. Le monarque était frêle, imberbe, excessivement timide et pubère. Le soir du mariage, il fut poussé dans le lit conjugal par sa mère. Les rencontres intimes étaient rares et contrôlées par Marie de Médicis. Outre la jeunesse du roi et de la reine, Marie de Médicis fit tout pour faire dérailler leurs affaires conjugales. Marie craignait de perdre le pouvoir qu'elle avait sur son fils. Elle planifia tout pour que le couple vive séparé. Elle tenta également de dévaloriser l'image de sa belle-fille aux yeux de son fils. Louis éprouvait également de la haine pour sa femme parce qu'elle était espagnole. À l'époque, la France avait traversé des décennies de guerres contre l'Espagne et le mariage des deux époux était une tentative d'établir la paix entre les deux nations. Sans héritier après plusieurs années, le couple se voyait rarement. Et lorsqu'ils se rencontraient, la haine était le sentiment dominant. Pour aggraver les choses, Anne fut prise dans un complot avec le duc de Buckingham qui était amoureux de la reine. Il essaya de l'enlever dans sa chambre, ce qui inspira le livre « Les Trois Mousquetaires » d'Alexandre Dumas. En 1635, la France entre en guerre contre l'Espagne, un conflit souhaité par le conseiller du roi, le cardinal Richelieu. Ce dernier détestait également Anne d'Autriche. Celle-ci, qui entretenait de bonnes relations avec sa famille, lui servait d'espionne. Mais Richelieu disposait aussi d'espions qui parvenaient à intercepter les lettres de la reine. En 1637, il lui tend un piège. La reine fut arrêtée et interrogée, forcée d'avouer sur ordre du roi. Tout semblait désespéré pour Anne. Elle avait presque 40 ans et avait perdu la confiance et l'estime de son mari dans un jeu d'intrigue impliquant des espions et la guerre. Mais au début de 1638, la reine se rendit compte qu'elle est enceinte. Le 5 septembre, après une grossesse sans histoire, elle donna naissance au garçon Louis Dieudonné, futur Louis XIV. À la naissance de son premier fils, la reine était à quelques jours de son 37e anniversaire. Deux ans plus tard, Philippe, duc d'Orléans, naquit. Cependant, la naissance de ses enfants ne diminua pas la méfiance que le roi éprouvait à son égard. En effet, le comportement de la reine changea profondément. Elle devint docile, prudente et s'éloigna de tout complot. Elle se rapprocha même du cardinal de Richelieu. Louis XIII mourut le 13 mai 1643. Anne avoua à un chroniqueur qu'elle n'avait jamais été triste de la perte de son mari. Après tout, ils avaient eu une jeunesse malheureuse, victime des mêmes tyrans, n'ayant pas le droit de connaître une vie différente. Jean VI du Portugal et Charlotte Joachim eurent l'un des mariages les plus rancuniers de l'histoire. Le mariage fut marqué par la haine et le mépris mutuel. La demande officielle en mariage eut lieu en 1783. Le Portugal souhaitait établir une union diplomatique entre les couronnes ibériques afin d'assurer une protection et une confiance mutuelles à une époque où les deux royaumes perdaient de leur importance dans le contexte européen. Il fallut deux ans de négociations avant que, le 8 mai 1785, le contrat de mariage entre les partis ne soit officialisé. Cela scellait l'amitié entre le Portugal et l'Espagne. Cependant, en plus d'avoir des relations parentales, Jean avait 18 ans et Charlotte était une enfant de 10 ans. Par conséquent, une dispense papale était nécessaire pour consommer le mariage. Dès son arrivée à la cour portugaise, l'infante espagnole apprit tous les rituels traditionnels de cette monarchie étrangère. On raconte que, lors de sa nuit de noces, Charlotte mordit l'oreille de son mari. La consommation ne se fit qu'en 1792, alors que Charlotte avait déjà 17 ans. Le caractère sévère de Charlotte à l'âge adulte se heurta à celui de son mari, qui était considéré comme un bouffon. Elle complota à plusieurs reprises contre Jean, alors qu'il était déjà roi du Portugal et du Brésil. Elle réussit presque à s'emparer du trône et à devenir la reine absolue du Portugal. Malgré cette relation négative, le couple eut neuf enfants. Mais à l'époque, on disait que plusieurs étaient illégitimes, fruit des trahisons de Charlotte. Après leur retour au Portugal en 1820, Charlotte s'installa au palais de Ramalhão. La résidence devint le centre des intrigues absolutistes. La reine fut accusée de jouer un rôle majeur dans les principaux soulèvements réactionnaires des années 1820, la Villa Francada de 1823 et l'Abrilada de 1824, qui tentèrent d'abolir la monarchie constitutionnelle, d'évincer Jean VI du gouvernement et de placer sur le trône Miguel, son fils préféré. Jean VI décéda le 10 mars 1826 et Charlotte mourut le 7 janvier 1830. Selon la version officielle, elle serait morte d'une maladie utérine, probablement un cancer. Mais la rumeur veut qu'elle ait précipité sa propre faim en buvant du thé mélangé à de l'arsenic. Pierre III de Russie et Catherine, plus tard la Grande, eurent également un mariage incompatible et malheureux. Le mariage eut lieu le 21 août 1745, arrangé par la tsarine russe Elisabeth Romanov. Au moment de l'union, il avait 17 ans et elle 16 ans. Catherine était une jeune femme astucieuse et rusée. En revanche, son mari était plutôt négligent, passant son temps dans les jardins à jouer avec des soldats de plomb. Le mariage tardait à être consommé et Pierre refusait de partager le lit de sa femme. Sans mari dans les temps froids de la Russie impériale, Catherine fut encouragée par la tsarine Elisabeth à avoir des amants pour porter un héritier. Ainsi naquit le futur Paul Ier de Russie. Plus tard, Catherine affirma que Paul n'était pas le fruit de son mariage avec Pierre et que les deux n'avaient jamais consommé leur mariage. Mais Paul était physiquement semblable à Pierre. Pendant les 16 années passées en tant qu'héritiers du trône, Pierre et Catherine eurent de nombreux amants. Le 25 décembre 1761, l'impératrice meurt. Et malgré le rejet des nobles, Pierre monte sur le trône en tant que Pierre III. Pierre fut repoussé par les nobles pour avoir admiré la Prusse et le roi Frédéric le Grand, ennemi déclaré de l'Empire russe. Le règne de Pierre ne dura que six mois. Il fut renversé par un coup d'État de sa femme Catherine. Avec l'aide de son amant Grigory Orlov, membre de la garde impériale, elle fait arrêter le tsar. Le 28 juin, elle se proclame Catherine II, souveraine de tous les Russes. Pierre III est emprisonné et le 17 juillet 1762 assassiné dans des circonstances mystérieuses. Le clergé et la noblesse soutiennent le coup d'État et acclament la nouvelle impératrice. Celle-ci dispose d'un pouvoir absolu et connaît l'un des règnes les plus remarquables de l'histoire impériale russe. Celle-ci dispose d'un pouvoir absolu et connaît l'un des règnes les plus remarquables de l'un des règnes les plus remarquables de l'un des règles. Celle-ci dispose d'un pouvoir absolu et connaît l'un des règles les plus remarquables de l'un des règles.